Gobuster sur le patch 14.16 a fait 77 parties, ouais il a pas le temps, et il a fait 27 top 1 sur ces parties là, sachant qu'il est actuellement 4ème du ladder, au moment où je tourne la vidéo, à 1194 LP. Donc 4ème du ladder, 27 victoires en 77 parties, c'est un délire absolu, 3.25 de positioning, c'est ultra bon, et bon voilà il a un énorme graphe, S+, execution, S+, item, S-économy. Dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a compris de la méta pour en arriver là, et tu verras il a compris énormément de choses sur la méta, donc cette vidéo va te permettre de voir exactement comment jouer dans tes parties le plus efficacement possible en t'inspirant des résultats de Gobuster. C'est parti ! Alors cette dernière partie il a fait un top 2, il a pris All the Chimmers en premier. All the Chimmers c'est le truc qui te permet d'avoir la Mogul's Mail entre autres, mais bon généralement tu prends tout le temps ça parce que c'est trop fort, et donc d'aller chercher une compo late game. Donc à partir du moment où tu cliques ça, t'as envie d'aller faire une grosse compo late game à partir de 4 costs, dont quasiment tout le temps dans ta compo au moins un Nasus 2, c'est généralement la base, mais sinon des grosses compos late game, donc Fiora 2, Nasus 2. L'idéal souvent c'est d'aller chercher la compo Kalista par exemple, Kalista Preserver c'est très très bien, tu peux aussi t'en tirer en faisant un gros Rise, Tankange, etc, un gros Rise Arcana, c'est un peu les deux grosses alternatives. Là il a décidé d'être un peu original, de jouer avec Karma en carry, ça marche aussi, c'est pas forcément ce que je t'ai recommandé, mais bon peu importe. Ce qu'il a compris c'est Augment d'économie égale grosse compo niveau 8, égale 4 costs niveau 2. Donc il a Karma 2, Fiora 2, Rakan 2, Nasus 2, et ah il a fait un bon résultat ! Il a également un très très bon stuff, et tu peux voir, on va voir dans ses parties, il a tout le temps un stuff qui est très bon. Là on est sur un B-stuff Karma, donc incroyable. Safiora a un gear qui est excellent, son Asus a un gear qui est également excellent, en plus du coup là il a pu faire Mork 2, Midiou 2, donc ça c'est vraiment une stris sur le gâteau, mais tu verras c'est un pattern qui reproduit beaucoup. Ensuite à partir d'avant il a fait un top 1, il a commencé avec l'augmente Fortune Favours the Bold, donc c'est l'augmente Fortune, donc tu fais X, lose, après tu fais une victoire, et tu fais un gros cashout. Et bah il la joue souvent, enfin en tout cas il est souvent en open, et du coup il fait souvent des gros top 1 après, parce que souvent être en open, donc perdre tes premiers rounds te permet de faire un gros board plus tard, et tu verras il le fait souvent. Également son gear encore une fois, excellent, donc le Varus là qui se retrouve avec une Chojin, une IE, mon Pistolam c'est un peu moins bien, et il joue une compo Varus parce qu'il a le plus 1 Pyro. Attention, on ne joue jamais Varus sans le plus 1 Pyro ou le plus 1 Frost, tu verras, il le fait tout le temps. Lui il a très bien compris ça également, il a compris beaucoup de choses. Donc il a décidé de jouer Smolder avec la spade Pyro, qui est une win condition, il a beaucoup d'économies grâce à l'augmente Fortune, grâce à la Lustric qu'il a fait en early, donc il est très bien. Pour visualiser un petit peu, Smolder 2 avec la spade Pyro, c'est de Fist 2.16, donc c'est quasiment un top 2 assuré à partir du moment où tu arrives à avoir un Smolder 2 avec la spade Pyro. Il l'a également très bien compris. Donc il a une spade Pyro, donc il va chercher Smolder. Ensuite, top 3 avec une comp, Harry into Pivot Rise, bon, pas sûr qu'il n'y ait grand chose à dire de plus là-dessus, je suis allé être plus intéressant après. Il a fait deux fois un top 1 avec Vex Vega, donc Vex 3 à 3 items, Vex 3 à 3 items, dans les deux cas, et également il a allé chercher des pile-poil de la compo exacte, parce que c'est vraiment très important pour cette compo, de bien jouer le 5 match, le 3 au Niemencee, etc. D'avoir des Nami 2, des Nora, des Tariq 2. Ça rentre vraiment très bien, c'est vraiment une très bonne compo, il l'a bien compris. Et il est également allé chercher d'autres choses, comme par exemple Radiant Refactor, qui lui a permis de faire une Chojin Radiant sur Vega, qui est un de ses bis, parce que ça lui donne 20 mana par auto-hit, et Vega est un perso à 42 mana. Du coup, Vega est un des rares persos où Rabadon Radiant est aussi bien qu'un autre Radiant, que par exemple Chojin Radiant. Donc c'est vraiment rare, c'est spécifique à Vega, il le sait. Et du coup, voilà, en deux autos, Vega et Ikea, c'est très très fort, mettre ce Radiant-là sur Vega, 7 compo là exact, et Vex 3, 3 items, Vega 3, 3 items, ça marche très très bien. Et donc du coup, il a pu faire des top 1 avec. Et tu peux voir également qu'il a cherché des augments d'économie pour jouer cette compo, parce qu'il y a une compo qui coûte cher. C'est un peu comme une compo niveau 8, il faut beaucoup d'économie. Donc là, il a cherché de l'économie via les items, là, via des levels supplémentaires, qui lui a permis de vraiment avoir ce 3 items, 3 étoiles. Et après, il a allé caper la compo, parce qu'il sait comment caper la compo en late game, avec les 5 mages, le taric, etc. Là, il a fait un open avec AFK. Donc comme dit, il fait souvent, souvent des open. Donc là, par exemple, il open son board avec l'augment AFK, ce qui fait que tu ne peux rien faire et tu gagnes 18 d'or. Et donc, il a cherché derrière une compo niveau 8. Là, il a été chercher une compo à base de Tam, Rise, Nami, etc. Donc ça, c'est une des variantes que tu peux jouer en late game. Là, comme tu peux voir, il a eu le plus 1 portal, donc il a joué un 6 portal. Il ne joue jamais 6 ou 8 portals si tu n'as pas le plus 1 portal. Très important, il le sait également. Il a joué 6 portals parce qu'il a la SPAD portail. Et si tu veux faire ce type de board en late game, ces unités-là, il faut savoir que c'est quand même vraiment ultra, ultra top tiers. Tu peux voir, ça rentre énormément de synergies. Tu rentres portal, mage, arcana, vanguard, ascendant, best friends, qui sont les synergies uniques. Mais en gros, ces unités-là fitent toutes très bien et mettent énormément de dégâts et de contrôle de zone sur le terrain. Donc si tu pars sur un Rise, n'hésite pas à rentrer Nami, Nora, Xerath, quand tu peux et que tu les as, ces unités, plus Tariq, plus Tam, plus Galio qui va t'apporter le portal, le vanguard et le mage. Ça fit vraiment extrêmement bien ensemble et c'est une grosse, grosse board en late game. Ensuite, il a fait une augmente où il a joué Car-Taker Favor qui lui permet d'avoir des composants et donc davantage de composants avec State of Hun. Donc il a pris deux augmentes d'objets et il a une gueule sur Kalista Preserver plus l'augmente Stand United qui est une augmente S++ tier dans la compo parce que tu joues énormément de synergies en vertical. Et en gros, il a très bien compris que la compo se tourne autour de plein de 4 cost 2 qui sont forts et après des légendaires donc sur un Rakan, Kalista, Nasus et après, une fois que tu touches légendaires tu mets Camille à la place de Jax tu mets Briard à la place de Nico et tu rentres une Morgana. Et en gros, chaque personnage de cette compo est fort et de Steph c'est un peu comme un build différent dans l'idée. Sauf que là, du coup, tu vas jouer avec pas mal de synergies en vertical il a très bien compris la compo comment la jouer augmente d'économie, augmente d'objets égale grosse compo au niveau 8 late game. On a un top 1 avec Flexible qui est une des meilleures augmentes du jeu donc il l'a bien joué bon, ça je ne vais pas trop rentrer dans les détails ensuite, il a piqué l'héros augmente de Rumble il sait exactement comment jouer l'héros augmente de Rumble c'est-à-dire qu'il l'a joué en 4 Vanguard, 2 Blaster avec Tristana, 3 étoiles Rumble, 3 étoiles qui sont les deux caries de la compo et ensuite, du coup, tu mets de la tankiness via un Gallio 3 et via un Mort de 3 donc il a fait un top 2 avec ça il sait exactement comment bien jouer cette augmente ensuite, il a cherché un Trade Sector qui est une augmente d'économie et de rôle il l'a joué pour aller jouer Harry, 3 étoiles bis-item donc Adaptive, Adaptive joue vraiment ce stuff sur Harry c'est super important Double Adaptive, plus 1 donc soit un Grand Leadcrite soit un Rabadon le mieux c'est Rabadon il le sait exactement donc il a joué son Harry en 4 Vanguard avec 2 Scolars avec Harry en DPS et après, une fois qu'il a Stab et qu'il a fait son Harry 3 il est allé chercher un gros board de la game et on revient sur ces unités-là qui fit parfaitement la compo Harry en late game vu que tu as déjà des Vanguard tu as déjà des Scolars donc tu vas chercher ce board-là et tu capes ton board et tu vas chercher un gros top 1 bon là il a fait un top 2 mais c'est un board qui peut aller chercher dans l'idée dans l'idée largement un top 1 et ensuite on va juste en mater 2 dernières qui sont intéressantes c'est des games où il a joué Varus, Smolder encore une fois tu peux voir il ne joue ces compos-là Varus que quand il a la spat en plus là Varus, Spat Pyro Varus, Spat Pyro ça doit se jouer Smolder l'autre sur Xerath et en plus à chaque fois il va chercher des augments d'économie pour aller chercher des grosses compos niveau 8 c'est très important si tu veux jouer une grosse compo-ledgame à base de Nasus 2 de bien prendre une augmente d'économie dedans ici c'est Explosive Growth qu'il a pris en 3-2 qui lui rajoute de l'XP pendant 4 rounds et là c'est l'augmente Double Done qui va te filer un nombre d'or équivalent à ta streak actuelle capée à 4 et tu peux voir dans les deux cas il est allé niveau 10 pour faire un gros board bien capé donc si je devais te faire un mini récap déjà on peut voir qu'il joue beaucoup de compos ledgame niveau 8 même si on a quand même vu une fois on a vu aussi des Harry 3 et tout et il n'hésite pas à abuser des Harry 3 d'ailleurs juste vous voyez sur ses units sur ce patch donc ça c'est les units qui lui ont permis d'avoir le plus de LP on peut voir que le Vanguard Harry l'a permis énormément de grind donc c'est très très fort Harry Double Adaptive plus 1 en cas de Vanguard mais sinon il est très bien capable d'aller faire des grosses compos bien capées et il ne va sur des grosses compos ledgame que quand il a bien des augmentes d'économie et il sait reconnaître les bonnes augmentes et quels sont les bons objets sur les bons personnages dans quasiment toutes les parties qu'on a vu là les objets qu'il a sur ces personnages c'est vraiment parmi les meilleurs objets possibles que tu puisses mettre sur ces personnages là donc si tu es en open et que tu fais un gros board plus tard attends bien de slam les bons items tu n'es pas en strong board donc tu n'es pas obligé de slam des trucs moyens temporaires les bons items sur les bons personnages sur ce patch c'est vraiment super important je te laisse me dire ce que tu en as pensé en commentaire et voilà je te fais une excellente journée je te fais une excellente journée et voilà